Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Les supporters de l'équipe nationale péruvienne ont demandé le départ de Juan Reynoso lors d'un match contre l'Argentine. Les supporters venus au stade national pour voir le Pérou contre l'Argentine a demandé le départ de Juan Reynoso. L'équipe nationale péruvienne s'est inclinée de zéro face à l'Argentine lors de la quatrième journée des éliminatoires sud-américains, un résultat qui accentue la crise que traverse l'équipe dirigée par Juan Reynoso. Le bicolore n'a ajouté qu'un point dans ses éliminatoires. Et même s'il s'agit du même score obtenu lors des quatre premières journées des tours de qualification précédents, le jeu présenté laisse beaucoup à désirer. Il n'est donc pas surprenant que les supporters arrivaient au stade national et demandaient le départ de l'entraîneur péruvien. A travers diverses vidéos, vous pouvez voir et entendre les supporters crier Reynoso dehors, en réponse au match que l'équipe a joué contre l'Argentine. Il n'est donc pas surprenant que les supporters arrivaient au stade national et demandaient le départ de l'entraîneur péruvien. A travers diverses vidéos, vous pouvez voir et entendre les supporters crier Reynoso dehors, en réponse au match que l'équipe a joué contre l'Argentine. Mais il y a eu aussi d'autres incidents. Vers la fin du match, plusieurs supporters sont entrés sur le terrain pour embrasser Lionel Messi. Et bien que la sécurité ait tenté d'agir rapidement, cette action pourrait nuire au bicolore, puisque la FIFA sanctionne fermement ses actes. En revanche, en conférence de presse d'après-match, Juan Reynoso n'a pas hésité à indiquer que Brian Reynoso et Joao Grimaldo, entrés en seconde période, ne peuvent pas suivre le rythme d'un match de play-off. Selon lui, cela est dû aux lacunes de la Ligue 1. « Il est clair que nous ne sommes pas satisfaits du tout et je vais seulement conclure aujourd'hui. Malheureusement, Brian, Reynas, et Joao Grimaldo, qui ont un talent impressionnant, ne sont même pas capables de tenir 60 minutes, et cela sont les lacunes de la Ligue locale », a-t-il d'abord déclaré. « Nous l'avons vu avec Franco, Zanelato, qui a une bonne énergie, mais à 50 minutes, il a fini. La même chose se serait produite s'ils avaient tous les deux commencé, c'est pourquoi le plan était de passer avec eux deux, Andy, Polo et Franco, et maintenant avec une autre étincelle profitez des espaces. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et TikTok. » C'est Rounius Aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.